Avec nous ce matin et au bout du fil, M. Omar Dramey, le secrétaire administratif de l'intersyndical du secteur primaire, également secrétaire général du syndicat des travailleurs, des pêches et de l'aquaculture, entre autres casquettes. Bonjour M. Dramey. Bonjour Awa. Un plaisir de vous avoir sur nos ondes ce matin. M. Dramey, démarrons cet entretien avec une question d'actualité, une question qui vous interpelle d'autant plus que vous êtes une personne ressource. Il s'agit de l'émigration irrégulière. Beaucoup de gens pointent du doigt donc la non-rentabilité désormais de l'économie maritime. Ces aventuriers qui sont essentiellement composés de pêcheurs, d'après vous, est-ce vraiment une cause plausible de cette catastrophe ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation matinale. Et je remercie les auditrices et auditeurs de Réomy FM. Merci. Donc vous avez posé une très belle question, une question d'actualité. L'immigration clandestine qui est vraiment un phénomène qui est là depuis des années et que véritablement on a l'impression que chaque année, c'est les mêmes choses qui se répètent. Malgré les annonces de l'État que nous entendons à tout le temps par rapport aux politiques publiques qu'ils ont mis en place sur le plan de la jeunesse. Mais nous avons véritablement constaté que les jeunes surtout vont à la recherche du profit dans le Dorado, dans l'autre continent. Et je pense qu'à mon avis personnel, je pense que c'est quelque chose qui est suicidaire dans la mesure où braver la mer, sans pour autant avoir les connaissances requises pour véritablement aller vers l'autre point du monde. Je pense que c'est quelque chose, n'est-ce pas, que les jeunes doivent éviter. D'autant plus que tout ce qu'ils investissent pour aller au niveau de l'Europe, à travers la mer, je pense que s'ils investissent dans notre pays, ils pourront véritablement s'en sortir. On peut comprendre le manque d'emploi, l'amertume, n'est-ce pas, et peut-être d'autres considérations, peut-être que c'est propre, mais tout en étant fait que c'est des choses vraiment qui sont suicidaires et que tous les jeunes, n'est-ce pas, doivent emplanter surtout les moins légaux pour aller au niveau de l'Europe, mais pas par la mer qui est vraiment suicidaire, qui est dangereuse. Et on a tendance à avoir des gens qui n'ont nullement eu des pratiques de la mer, des modistes, n'est-ce pas, et qui perdent la vie comme ça. Des milliers de gens ont péri au large de l'océan, ce qui est vraiment dramatique. Vous plaidez souvent pour les pêcheurs. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir ces pêcheurs dont le Sénégal a besoin ici, au lieu qu'eux aussi, qu'ils tentent l'aventure ? Vous savez que l'immigration clandestine, c'est au-delà même des pêcheurs, donc il y a toutes sortes d'individus, de personnes qui empruntent la mer, mais concernant les pêcheurs, je pense qu'il faut véritablement renforcer le domaine de la pêche, en dotant des moins aux pêcheurs, et par ailleurs aussi, en multipliant des financements, et surtout faire en sorte que les ressources soient disponibles, parce que nous avons tendance à voir que la raréfaction de la ressource dans nos jours est devenue donc problématique. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais si on parvient à mettre les moyens nécessaires qu'il faut pour véritablement doter des pêcheurs, donc non seulement des financements, et faire en sorte que la ressource soit disponible, et surtout créer de l'emploi autour de la pêche, parce que la pêche génère énormément d'emplois, donc je pense que si l'État véritablement fait focus sur ces différents aspects, nous pourrons donc véritablement empêcher à ces jeunes, à haute pêcheur, d'aller donc faire l'immigration clandestine. C'est important. Alors, M. Dramey, venons-en aux problèmes du secteur qui vous concerne. Il s'agit bien sûr du secteur primaire. Vos difficultés tardent à être vraiment résorbées par le gouvernement. Pourquoi ? Voilà, donc comme vous le savez, le secteur primaire est un secteur d'une extrême importance. Je vous rappelle que le secteur primaire est composé des ministères des pêches, donc de l'élevage et de l'agriculture, qui constitue 70% des activités socio-économiques de ce pays. Donc, ce secteur véritablement mérite respect et considération. Ce qui a été à l'origine, n'est-ce pas, de notre mouvement d'immense, vous le savez, donc, l'année dernière. Voilà, la semaine dernière, mais auparavant, l'année dernière, nous avions fait une grève de trois mois, presque. C'était suite à la suppression de nos primes internes, qui ont été arbitrairement supprimées par le ministre des Finances d'alors. Ensuite, donc, véritablement, nous avons mené un combat sans précédent, qui a abouti à un protocole d'accord signé avec l'État du Sénégal. Vous le savez, donc, ce protocole avait pris, donc, deux points essentiels, c'est-à-dire, non seulement de nous restituer notre prime supprimée à hauteur de 60%, mais l'aspect le plus important, c'était de mettre en place, donc, dans les six mois qui suivent la signatrice du protocole, un fonds comme du secteur primaire. Un fonds comme du secteur primaire. Un fonds comme... C'est quelque chose qui est extra-visitaire. C'est quoi l'intérêt de ce fonds comme moi-là ? Voilà, effectivement. Vous savez, l'intérêt de ce fonds comme moi, les travailleurs de l'État, n'est-ce pas, qui font entrer des dévises dans l'économie, dans la caisse de l'État, disons, donc, au retour, ces travailleurs doivent avoir moyennement quelque chose qui leur permet, n'est-ce pas, voilà, de le partager et d'être plus performant. Parce que quand même, comme le font les techniciens des finances, du commerce, de la justice, c'est des ministères qui font entrer, donc, de l'argent dans la caisse de l'État. Le secteur primaire aussi, donc, n'en reste pas moins. Et je vous rappelle que, donc, nous renflions la caisse de l'État à hauteur des centaines de milliards. Je te donne l'exemple de la pêche seulement que je maîtrise. C'est ça. Moyennement, on peut, donc, voilà, donc, annuellement, on peut renflir les caisses de l'État à hauteur de 100 milliards, sans compter, donc, l'apport de l'agriculture et l'élevance. C'est des manes financières d'enjeux importantes. Et nous devons, au retour, aussi, avoir quelque chose pour nous permettre d'être beaucoup plus performants. Il s'est avéré que, donc, ces fonds communs, l'État avait pris l'engagement, donc, à travers ce protocole d'accord, comme je l'ai dit, signé par, donc, six ministres. Donc, voilà, le ministre de la fonction publique, Galoba, avait dit, tout le monde l'avait entendu, que l'État, donc, signe des accords réalisés et réalisés. Donc, mais, quand même, on est resté. Donc, trois mois, donc, sans pour autant qu'il convoque une réunion pour poursuivre les travaux. Je rappelle que, donc, tout juste après la signature du protocole, quand on est resté deux mois après, une première rencontre a été convoquée par le directeur de la fonction publique, qui est le président de la commission. On avait, donc, établi un chronogramme de travail. Le mandat a été donné, donc, au sectoriel d'aller dénicher les niches. Vous savez, les niches, c'est-à-dire les fonds qui devront constituer le fonds commun, c'est nous, les sectoriels, qui vont produire ces fonds-là. Donc, et là, véritablement, quand nous avons fait le travail, on a fait dans un document, et on a fait au niveau de la fonction publique. On est resté trois mois sans réaction. Après, donc, moultou rappel, des appels, des SMS, des correspondances, au niveau du directeur de la fonction publique, il ne réagit pas. C'est cela qui nous a poussés à faire la grève, donc, de 48 heures d'alertissement de la semaine dernière. Et je pense que la grève a été suivie dans sa globalité. Nous avions mis un communiqué à travers nos différentes communications que les travailleurs ont suivi à hauteur de 90 % du monde d'ordre de grève. Maintenant, donc, une suite aussi sera donnée au mouvement du mort. Un secteur primaire dans un pays étant qui est très primordial dans l'économie d'un pays, oui. Pourquoi au Sénégal, on a comme l'impression que le gouvernement néglige les travailleurs qui sont dans ce secteur-là? Véritablement, c'est ce que nous ne comprenons pas. Parce que, vous savez, toutes les politiques étatiques établies, n'est-ce pas, depuis des années, dans notre pays. Mais quand même, le secteur primaire, donc, est souvent, donc, évoqué pour le développement de notre Sénégal. Tout à fait. Si on prend l'exemple sur le domaine agricole, vous savez, non seulement le protocole de Maputo avait été clair, il faut, donc, non seulement, donc, allouer un budget conséquent dans le secteur, donc, de façon globale, le secteur, donc, primaire, l'agriculture, 10% du budget. Mais nous avons véritablement, donc, nous savons que le budget alloué ne fait même pas 1%, ce qui est véritablement, donc, ce qui peut freiner aussi, donc, certainement, donc, certaines conséquences par rapport au développement de ce secteur. Mais c'est un secteur pourvoyeur, non seulement de dévises, c'est un secteur important. Si nous prenons, donc, la pêche, l'acquis, dans le cadre des exportations des produits, et même, donc, le fait que les populations bénéficient, n'est-ce pas, de ces produits aéritiques à l'intérieur du pays, mais non seulement ça génère des conséquences, ça génère de l'emploi. Par exemple, la pêche, actuellement, c'est des milliers d'emplois. Vous savez, donc, ce n'est pas à négliger. L'élevage aussi qui constitue, donc, un poumon important dans la régénéralisation qui a véritablement vu ces pensées, le gouvernement a réceptionné, donc, voilà, des animaux, n'est-ce pas, qui viennent d'autres pays, qui vont venir pour, voilà, générer, voilà, la race qui permet le développement du secteur. Et on parle aussi de ce qu'on appelle, donc, la souveraineté alimentaire. C'est ça. Nous ne pouvons pas avoir une souveraineté alimentaire sans que les agents qui sont à l'origine de ça ne puissent être dans de bonnes conditions. Pour que ces agents puissent être dans de bonnes conditions, il faut non seulement qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur travail, parce que les autres qui sont dans les autres ministères ne sont pas contre. C'est des collègues. Mais quand même, ce qu'ils font, nous aussi, donc, nous faisons la même chose, voire plus. Et pourquoi pas, donc, l'État ne respecte pas, donc, le secteur primaire. Parce que nous n'avons jamais eu d'augmentation depuis 1960. C'est à l'époque que nous avons véritablement commencé à avoir ces augmentations. Et l'État, donc, dans un premier temps, à lui, il a supprimé, il a signé un protocole d'accord qu'il ne respecte pas. Et je pense que, véritablement, dans les jours à venir, comme nous avons fait 48 heures de grève, nous allons essayer de faire une trêve de quelques jours pour montrer notre bonne foi à l'autorité de véritablement convoquer cette rencontre et de poursuivre les travaux. Est-ce que, depuis l'heure, le gouvernement a essayé de procéder à des pourparlers avec vous ? Non, 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 du tout. Le gouvernement n'a pas encore réagi, ce qui est déplorable, parce que, quand même, vu véritablement les conséquences que ces grèves ont engendré, d'ailleurs, l'année précédente, le gouvernement a bel et bien dit que le président avait donné des instructions pour qu'on puisse lever le bon d'or, parce que les conséquences commencent à être incommensurables. Et si nous avons décidé de faire une grève d'avertissement, c'est pour pousser le gouvernement à réagir. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas encore réagi. Mais nous, nous sommes de bonne foi, nous sommes embumés, n'est-ce pas, donc, d'un sens de responsabilité énorme. C'est pourquoi nous avons décidé de donner sens au dialogue, d'attendre, donc, quelques semaines, deux semaines après. Bien, si rien n'est fait, ça c'est que le moins d'août sera au moins véritablement cosmadès. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour la satisfaction plutôt de vos doléances ? Effectivement, je pense que nous allons tanguer vers tout droit, n'est-ce pas, vers des lendemains sombres pour le gouvernement et la population, si rien n'est fait. Et que peuvent être les conséquences ? Les conséquences seront incommensurables, parce que je vous dis, sur le plan, donc, de la pêche, si, donc, les techniciens qui sont chargés, voilà, de délivrer des certificats d'origine et de salubrité pour l'importation et l'exportation et véritablement ceux qui sont chargés de surveiller, donc, la mer pour que les, comment dire, les pêches INM ne puissent pas, donc, avoir des conséquences. Sur le plan agricole, nous sommes dans la préparation de la politique agricole, l'hivernance qui profilent à l'horizon. Tout ça, donc, si les agents ne travaillent pas, il y aura des conséquences, même sur la recapitulisation du semence, donc, qui véritablement permettent d'avoir une bonne culture. Sur le plan de l'élevage aussi, il y a tout le temps, donc, la vaccination des septels qui est là pour avoir, donc, des septels qui sont en bonne santé, les animaux. Tout ça, c'est les agents qui le font. si les agents ne le font pas, donc, il y aura des conséquences. Ensuite, des pertes en milliards se profilent à l'horizon. Pour ne pas en arriver à cette situation comme l'année précédente, nous invitons le gouvernement à appeler à travers le directeur de la fonction publique. Parce que, véritablement, c'est lui qui est le président de la commission. Le mandat lui a été donné pour poursuivre les travaux. Très bien. Et, par la suite, nous appelons aussi le premier ministre qui est le ministre, en même temps, le ministre de l'élevage. Donc, qui est, voilà, le secteur qui fait, un secteur important dans le secteur primaire. C'est sûr. Et je pense que l'État va entendre notre cri de queue. Donc, on va faire une trêve de quelques semaines, comme nous l'avons dit. mais, véritablement, si il n'a rien fait, je pense que, donc, nous allons passer à la vie de Sudrieux. Monsieur Omar Drame, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Donc, le plaisir est d'être passé au secteur. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter une dernière fois pour nos auditeurs. Je m'appelle Omar Drame, je suis le secrétaire général du syndicat des travailleurs des peixes et de l'aquaculture du Sénégal par ailleurs, secrétaire administratif de l'intersyndical des travailleurs du secteur primaire. Très bien. Alors, la radio Rémi FM vous remercie. Très bonne journée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada